Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Jean-Christophe Cambadélis, le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste. Messieurs, c'est à vous. C'est l'occasion d'abord de lui dire félicitations. Bienvenue Jean-Christophe Cambadélis et bonjour. Bonjour. Manuel Valls a donc lancé une opération sans précédent hier, sous la 5ème République, pour le moment 50 milliards d'économies en 3 ans, du gel, du gel, du gel partout. C'est-à-dire qu'on met tout dans la glace et qu'on reporte les grandes réformes. Vous faites de la cryogénie. Vous êtes un peu dur. Non, nous attaquons au premier problème, qui est celui des déficits, de la lutte contre les déficits et de la lutte contre le chômage. Il y aura des réformes que vous appelez structurelles. Mais dans l'instant, nous faisons cela. C'est pas que vous plongez des produits, des décisions sous très basse température pour les retrouver plus tard, telles qu'elles. Non. Nous ne voulons pas faire ça, d'ailleurs. Manuel Valls a très clairement pris le taureau par les cornes. Il a annoncé un certain nombre de mesures et de décisions hier, qui ont fait débat, mais qui sont des décisions... Et qui ont été analysées, étudiées par toutes les équipes d'Europe 1. Mais c'est cette méthode qui a été jugée impressionnante, parfois brutale. C'est-à-dire le secret, la célérité et la surprise. Oui, mais à partir de là, on peut commencer à discuter. Sinon, on s'enlise dans les palabres auparavant. Et puis après, on n'a pas de décision. C'est ce que nous ont dit les Français. Soyez crédibles et efficaces. Ça commence. Est-ce que c'est un programme qui est certes courageux ? Est-ce qu'il sera suffisant ? C'est déjà un commencement. Il ne sera pas suffisant s'il n'y a pas de croissance. Il faut une croissance. Et pour cela, il est nécessaire que l'Europe tire la croissance. Et pour que l'Europe tire la croissance, il faut une toute autre orientation à Bruxelles. On en parlera peut-être. C'est la question des élections européennes, des nouvelles majorités au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez vous-même très actif pendant la campagne européenne. On en parlait tout à l'heure. Mais Michel Sapin vient de dire que la France a obtenu de ses partenaires européens un rythme un peu moins rapide de baisse de ses déficits et qu'elle respectera tous ses engagements. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que vous allez bénéficier de plus de temps ? Alors d'abord, M. Lutiamache, je ne suis pas, je ne serai pas le porte-parole du gouvernement. Je suis le porte-parole du Parti Socialiste. Je veux bien discuter de ce que disent les ministres, mais je ne suis pas leur porte-parole. C'est peut-être le changement d'attitude du Parti Socialiste sous la direction de... Pas de Gaudillot, des baskets, des baskets. Maintenant, avançons sur ce que vous venez de dire. Oui, il faut changer les critères de Maastricht qui ont été élaborés avant la crise. C'est tout l'objet de la campagne des élections européennes. Il faut les changer, c'est-à-dire qu'il faut changer leur contenu et la trajectoire. On en parlera lors des élections européennes, mais c'est élément essentiel. Et je suis très heureux que l'on ait pu gagner un peu de temps sur la réduction des déficits. Et j'espère qu'avec une nouvelle présidence de la Commission, on sera dans une nouvelle situation pour discuter de nos déficits. Vous allez vous dire gagner du temps. C'est-à-dire qu'on ne sera pas les 3% en 2015 forcément. Moi, je dis que cela, en tant que dirigeant du Parti Socialiste, cela n'est pas obligatoire. Mais il y a des engagements de la France qui ont été pris au moment du référendum de Maastricht. Donc, je ne suis pas choqué que la France respecte ces engagements, mais moi, en tant que dirigeant du Parti Socialiste, je combats et je combattrai pour desserrer cet étau sur l'ensemble des économies européennes. Mais qu'est-ce qu'un Français auditeur d'Europe 1 doit comprendre ? Est-ce qu'en 2015, il y aura les 3% ? Ou à cause de cette bataille qui va être menée pendant les élections européennes, vous pensez que vous n'avez plus de temps jusqu'en 2016 ou 2017 ? Alors, ils doivent comprendre que le combat des socialistes en Europe, c'est bien sûr pour une rigueur économique, mais supportable, socialement et économiquement supportable. Et on ne peut pas la supporter si on reste dans le dogmatisme. Il faut de la croissance. Il faut une nouvelle croissance en Europe. On ne s'en sortira pas sans cela. Mais on ne la décrète pas, la croissance. Donc, il faut la tirer. Il faut la nourrir. Il faut la construire. Et pour cela, tout le monde doit comprendre qu'il faut changer d'orientation à Bruxelles. Pour l'Elysée, Matignon et pour Bercy, c'est du sérieux budgétaire. Quand on entend quelques leaders de la gauche, du PS, les syndicats, la presse, c'est de l'austérité, de la rigueur. Le numéro 1 du PS, il définit comment ce qui s'est passé hier ? C'est un assainissement nécessaire et c'est un investissement souhaitable. Assainissement parce que, évidemment, nous ne pouvons pas dépenser plus que nous avons en caisse. Et évidemment, investissement pour les entreprises, pour l'emploi, en protégeant les plus défavorisés. Jean-Christophe, comme un des listes, les socialistes et même les verts qui ont voté le 8 avril la confiance en Manuel Valls, Premier ministre, ils savaient, ils étaient prévenus de ce qui allait arriver. Pourquoi se toler aujourd'hui ces cris et ces protestations ? C'est toujours la même chose. Entre ce que l'on a entendu et ce que l'on voit, de temps en temps, il y a des hiatus. Personne n'est pris au dépourvu. 50 milliards d'économies, on ne peut pas penser que cela se ferait d'une manière indolore. C'est un problème. Il faut, par contre, être juste. C'est pour cela que les socialistes ont demandé de préserver le pouvoir d'achat des petites retraites. Et peut-être, nous le demandons, ici à Europe 1, à Manuel Valls, un petit coup de pouce sur le RSA. Et puis quoi ? Sinon, ça va. Est-ce que vous demandez que l'État donne l'exemple des économies à son tour ? Mais c'est ce qui a été dit dans la première partie de l'intervention de Manuel Valls. Et je crois que ça sera fait. Il y a un effort considérable qui a commencé à être fait. Il faut le continuer. Il faut aussi le faire au niveau des collectivités locales. Tout le monde doit mettre au pot pour assainir nos déficits. Au début du mandat du président Hollande, on disait, au début, ça va être dur. Et puis après, on verra le redressement. Et en même temps, un certain nombre de faveurs et de redistributions. Aujourd'hui, est-ce que les Français doivent penser qu'il va leur être demandé des efforts tout au long du quinquennat ? Tout au long du quinquennat ? Peut-être pas. Cela dépendra de la croissance. Aujourd'hui, les efforts ont déjà produit un petit sursaut. Moins de déficit, un petit peu de croissance. Mais ce petit sursaut n'est pas suffisant. Il faut le grand saut. Pour le grand saut, il faut continuer à être dans une rigueur économique. Mais, encore une fois, le Parti Socialiste demande, lui, que l'on protège les plus démunis, les plus pauvres. Ceux qui vivent de peu et gagnent peu. Et les impôts ? Manuel Valls a donné rendez-vous en juin pour réduire les impôts qui ont augmenté, il l'a dit, depuis 2010, de 60 milliards 30 plus 30. Est-ce que les impôts vont baisser en 2014 ? Il y a des propositions... Ou que vous voulez vous payer, est-ce qu'ils baissent ? Nous, nous avons demandé qu'ils baissent, toujours pareil, pour les salariés qui gagnent le moins. Il y aura une discussion. Et j'engage tous les parlementaires à participer à cette discussion pour faire évoluer le débat budgétaire. Vous avez dit qu'il faut protéger les petits. Mais pourquoi vous ne suivez pas le conseil que donnait autrefois Georges Marchais ? Il faut prendre l'argent là où elle est. Parce que l'argent n'est plus là où elle était. C'était facile. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. C'était un mot d'ordre qui était, certes, un peu démagogique, mais dans le cadre d'un État-nation. Aujourd'hui, c'est dans le monde entier. Est-ce que c'est un plan d'économie qui est déjà bouclé, qui est à prendre ou à laisser ? Ou lors du débat du Parlement le 30 avril, les centristes, les verts, les mécontents du PS pourront l'amender ? Écoutez, le débat, je parle pour les socialistes, le débat est toujours possible, mais la solidarité gouvernementale ne se discute pas. Donc, il faut qu'on soit dans cet effet. On peut le modifier, on peut le revoir, mais on ne le dénature pas, c'est ça ? On ne le dénature pas et surtout, on le vote au bout. Pas de crise. N'ajoutons pas la crise à la crise. Parfois, on surréagit trop. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir la majorité au Parlement ? Bien sûr. Dans quel état vous avez trouvé le PS ? Voilà. Un long silence. Est-ce que vous n'avez pas été surpris, Jean-Christophe Camadélis, que Manuel Valls prononcière son intervention de l'Elysée ? Je sais qu'il s'y sent bien déjà, mais enfin... Non, c'était une question de rapidité et d'impact après les décisions du Conseil des ministres. Merci d'être venu. Nous aurons sans doute d'autres discussions avec vous-même. Et l'état-major que vous êtes en train de constituer au sein du PS. Il manque beaucoup de choses pour retrouver un avenir et une belle structure. Et on retient cette demande faite à Manuel Valls. C'est un petit coup de pouce au RSA, demande faite par Jean-Christophe Camadélis. Mais il y en a qui diront que ça ne suffit pas le petit coup de pouce au RSA. Mais c'est déjà ça. Sur Europe. Merci d'être venu, M. Camadélis. Et à demain matin, Jean-Pierre.